La escritora Besora et l'illustrador Barrou ne voulaient pas plasmar-lo en un reportage ou un livre. Ils voulaient quelque chose de différent, un comique. Desesperación, desconfianza, miedo, cansancio, ilusión son algunos de los sentimientos que acompañan a Alfa en su viaje repleto de dificultades. El engaño de los traficantes, los disparos de la policía, la muerte de compañeros, emociones que nos llegan a través de un texto directo y preciso, acompañado de ilustraciones fuertes y expresivas. Alfa n'a pas de temps à perdre, il va à l'essentiel directement dans ses mots. C'est comme dans son voyage, il n'a pas de temps à perdre, il va à l'essentiel. Il perd beaucoup de temps malgré lui, parce qu'il ne peut pas, la route n'est pas droite, il ne peut pas aller d'un point A à un point B en prévoyant quoi que ce soit. Mais il y a une urgence pour Alfa, et cette urgence, elle est dans l'écriture et dans l'image. Les images, en les rendant tout aussi simples, aussi bruts, aussi, on parlait, on disait qu'ils étaient bénistes, j'essaye de faire mes images aussi rugues que possible en étant pas manierées, en faisant des images pas sophistiquées. Alfa, à Villane, Estación Paris-Norte, gané le Premio Médico Sin Fronteras 2015, et nous accérent en première personne à un periplo al complet que nous souhaitons voir en télévision. Ses vignettes et son textos huissent de la miserie et montrent un homme qui ne se voit comme un emigrant, mais comme un aventurier. Il fait creer que en son lugar, Indiana Jones, habría muerto varias veces. Sous-titrage Société Radio-Canada